– Alors quand vous êtes maire de Levallois, vous vous transformez que cette banlieue populaire en une espèce de Neuilly, quoi. – C'est pas une espèce de Neuilly, c'est une ville où il y a 55 000 habitants et 50 000 emplois, parce que quand je suis arrivé dans la ville, il n'y avait que des usines qui étaient en train de péricliter, il y avait l'usine de deux chevaux Citroën qui était en train de fermer, et pour l'économie de la ville, il a fallu faire venir des entreprises se battre avec les pouvoirs publics pour construire des bureaux, des logements, des équipements en tout genre, et je l'ai fait pendant 12 ans, et je crois que les Levalloisiens ont été très heureux de toute cette transformation. – Et la preuve, c'est qu'ils viennent de vous réélire, donc. – Voilà. – Alors vous créez une police municipale, on les appelait les cowboys, c'est vrai ? – Oui, non, c'était la première police municipale qui a été créée en Ile-de-France. – Voilà, les mecs, ils avaient les 357 Magnum, si tu veux. – C'était armé ? – C'était armé, oui. – Oui, oui, c'est normal, mais ils sont tous armés, c'est pour leur sécurité. Et on a créé aussi la vidéosurveillance, on a été aussi les premiers. Et maintenant, tout le monde réclame, et des polices municipales, et de la vidéosurveillance. – Ah, c'est horrible, c'est horrible, la vidéosurveillance. – Ah oui, mais vous, c'est plus d'adulti, vous connaissez que c'est horrible, la vidéosurveillance. – Vous voyez des caméras partout, il y en a partout. – Non, 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 on choisit. – Regardez, vous avez choisi d'être sous, on a choisi, on a choisi, on a choisi. – Une petite balade à Levallois, hop, t'es filmé. – Bah oui, mais au moins on n'est pas agressé comme ça. – Oh, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment le remède pour ne pas être agressé. – Vous savez, j'habitais à Gennevilliers, à chaque fois je traversais Levallois. – J'avais peur de me faire agresser par votre police municipale. – C'était un peu pour ça qu'elle était faite d'ailleurs. – Eh oui, mais j'avais rien fait moi. – On sait jamais. – Là. – Bah en tout cas, vous, vous avez été condamné en attendant, donc nous, pour l'instant ça va quoi, là-dessus. – C'est que lui court plus vite. – Oui, oui, oui. – Lui, on l'a pas à travers. – Ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. – Ça balance. – Bien, non, ce qu'on peut dire quand même, c'est que vous avez transformé un peu Levallois en une sorte de Monaco, non ? C'est-à-dire une espèce de petit endroit, comme ça, surprotégé. Non, mais c'est vrai. – C'est une ville où il fait bon vivre. – Oui. – Propre, sécure. – Ça dépend de quel côté... – Ça fait peur quand elle n'est pas là. – Ça fait peur quand elle n'est pas là. – Bien, alors, vous achetez donc un appartement, enfin, 500 mètres carrés, en face de la mairie, construit par la coche. – Non, j'ai quitté Neuilly pour partir à Levallois, vous voyez, c'est... – Mais quand ils ont construit l'immeuble, vous êtes réservé un duplex de 500 mètres carrés ? – Non, on avait un appartement à Neuilly, on l'a vendu, on a racheté à Levallois. – D'accord. – Bon, c'est pas comme tout le monde, hein ? – C'est là où travaillaient donc les fameux employés municipaux qui vous ont été tellement reprochés ? – Les employés municipaux venaient m'aider lorsque j'avais besoin d'eux. – Voilà. Et là, il y a un problème, c'est que le juge Alphen, le fameux juge Alphen, s'intéresse aux HLM des Hauts-de-Seine, et surtout au directeur de l'office des HLM des Hauts-de-Seine, Didier Schouler. Et là, il y a une sombre histoire, où le beau-père du juge Alphen, M. de chantage sur Schouler, enfin c'est ce que vous, en tous les cas, vous accréditez comme thèse, vous dites, je ne sais pas lequel des deux, donc entre Schouler et Alphen, risquent le plus la prison. – Écoutez, c'est de la très vieille histoire. – Oui, non, attendez, les vieilles histoires, vous savez, c'est une très très vieille histoire. – Oui, mais tant qu'elles ne sont pas réglées, les vieilles histoires, ne regardez pas bon, ils pensaient que c'était une très vieille histoire, puis finalement, ça lui est tombé – Mais c'était visiblement une histoire de famille entre Maréchal et Alphen, son beau-père et le juge, moi je ne suis jamais rentré là-dedans. – Oui, en tous les cas, le juge a été dans un premier temps dessaisi du dossier, le juge Alphen, à cause de cette affaire Maréchal, et puis plus tard, il a quand même été lavé de tout soupçon. – C'est-à-dire qu'il y a eu une annulation de la procédure, voilà, tout simplement. – Mais vous pensez qu'il y avait vraiment un vrai problème, vous ne pensez pas que c'était un montage total ? – Ah non, absolument pas. – Ah bon ? – Absolument pas. – Non, parce que votre ami Schuller, lui, part au Bahamas. – Non, je crois qu'il a eu très peur. – Quand on a peur, on va au Bahamas ? – Bah oui. – Je ne sais pas où il est parti, ça. – Ah oui, si, si, vous savez bien. C'était le directeur de l'office de HLM, donc des Hauts-de-Seine, et lui, il est parti au Bahamas quand il a vu arriver tout ça. Et ensuite, quand vous perdez la mairie en 1995 et que vous êtes condamné, lui, vous balance quand même, Schuller, non ? – Je ne sais pas, je n'ai jamais eu de nouvelles, vous savez. Malheureusement, il n'est pas revenu, ou malheureusement, il est parti. Il n'aurait jamais dû partir, d'ailleurs. – Vous dites malheureusement sérieusement ? – Non, sérieusement, parce que je crois qu'il n'y a vraiment pas grand-chose dans les dossiers. – Ouais. – Ce n'est pas l'affaire Elf. – Après, vous avez des problèmes avec votre femme, donc ça ne s'arrange pas, vous vous séparez pendant un an ? – Oui, mais vous savez, dans un couple, ça fait 25 ans qu'on est mariés de temps en temps. – Vous avez pris la petite clé ? – Mais ne mélangeons pas tout. – Ah si, elle était en prison aussi, quasiment. – C'était pas la même ! – Lelouch… – C'était pas la même ! – Lelouch, lui, il a changé de femme, je ne sais pas combien de fois, moi j'ai toujours la même. – Ah oui, vous, vous avez repris la même après, au bout d'un an. – Non, moi, c'est elle qui l'a repris. – Ah oui, d'accord, c'est bien dit. En 97, vous étiez exclus du groupe RPR, donc à l'Assemblée Nationale. – Non, en 97, on est dissous, vous savez, on devait aller jusqu'en 98, en 97, on est mis en vacances. – Voilà. – Voilà, je ne me représente pas, et je prends deux années sabbatiques. – Au Caraïbes ? – Au Bahamas ? – Au Bahamas ? – Non, juste à côté, à Saint-Martin. – Non, non, en France, à Saint-Martin. – Voilà. – Je dis bien en France, à Saint-Martin, dans une ville française. – Oui, c'est quand même ça. – Vous savez, quitte à prendre deux années sabbatiques, autant les prendre à Saint-Martin qu'à Aubervilliers, entre nous. – Alors là-bas, vous retrouvez Stéphane Collaro, Carlos. – La fête, quoi. – Oui, c'est les gens qui passent. – C'est les gens qui habitent là-bas. – La pêche au gros ! – Ils vont, ils viennent. – Johnny, ils affleurent la classe. – Il y a Johnny, Johnny ? – Il vient, et lui aussi, il a pris six mois sabbatiques à Saint-Martin. – Et vous dirigez une radio dans un endroit qui s'appelle Marigot, c'est quand même énorme. – C'est la capitale de Saint-Martin. – Oui, mais c'est fou quand même, non ? – Vous avez vraiment l'esprit mal tourné. – Oui, vous trouvez. – Et votre femme fait de la décoration. – Elle décore Saint-Martin. – Voilà. – Alors, vous revenez, vous revenez au bout de deux ans de congé sabbatique, vous revenez ? – Bah oui, parce que vous savez, les îles, les cocotiers, tout ça, c'est très agréable. – C'est bien énervé au bout d'un moment. – Quand on y passe quinze jours, c'est très bien. Un mois, c'est vrai qu'au bout de deux ans, vous finissez partout. – Il revient, il est black, black grave. – Et après, vous ne pourrez plus rentrer dans votre ville. – Tu ne crois pas s'il vient venir. – Ce que je veux dire, c'est que lorsque Patrick revient avec sa femme Isabelle, l'appartement ayant été vendu, ils sont obligés d'habiter chez leurs filles. – Oui, parce que ma fille habite à Levallois. Quand on est à Levallois, elle nous… – Mais c'est grand chez elle ? – Non mais rassurez-vous. – Elle est célibataire. – Ah bon d'accord, vous n'êtes pas les uns sur les autres. – Elle est célibataire, je vais même vous dire, elle vous adore. Elle a 24 ans. – Ah ! – Oui, oui. – Le mec vend sa fille à la télé ! – C'est un, alors là ? – Ça, ce n'est pas un homme politique. – Non, je vais me retrouver à Levallois avec 500 mètres carrés, mais ça ne va pas traîner. – Bien. – À toi, les employés de mairie. – Oui, oui. – Ils ont beaucoup augmenté d'ailleurs, les employés de mairie, parce que quand je suis parti, il y en avait 1100. – Oui. – Ben, figurez-vous, quand je reviens, il y en a 1400. – Ah oui. – C'est quand même extraordinaire. Et moi, j'en utilisais que deux de temps en temps. Alors, vous voyez, il y en a qui ne les utilisent pas, ils en emploient 300 d'un coup. – Sérieux, vous trouvez la ville dans quel état, là, sérieux ? – Ben, un peu dégradé. Très honnêtement, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils m'ont réélu, ce n'est pas par hasard. – Ils ont plus de cartouches pour mettre dans les magnums… – Non, ils ont des trottoirs sales, ils ont une ville moins sûre. – Il y a des arabes qui passent maintenant. – Ça doit faire bizarre, hein. – Vous savez, il y en a beaucoup, mais je vais vous dire, ceux de Levallois. – Oui, allez-y. – Ils m'aiment beaucoup et il y en a même beaucoup qui ont voté pour moi. – Ben, bien entendu, monsieur. – Voilà. – Je suis bien d'accord avec vous, mais moi, je reviens… – Et si vous venez un petit peu à Levallois… – Je n'ai jamais pu, monsieur, quand je passe, j'ai peur dans votre ville. Votre police municipale est effrayante. – Ah oui. – Je vous jure que c'est vrai. – Vous n'avez pas vu, ils ont des grands… des dents et tout. – Non, ça, c'est plutôt qu'à ça. – Bon, alors… – Non, non. – Non, je vous jure. Non, non. Je vous jure que votre police… – Vous savez que les gens qui n'ont rien à se reprocher n'ont jamais peur de la police. – Monsieur, regardez, vous pensez que je suis un bandit ? – Je ne serais pas là, sinon. – Je ne sais pas. – J'avais peur en passant dans votre ville. Qui est le bandit ? – Vous faites… vous allez faire rire, là, mais pas pour le comique. – Non, regardez, personne ne… – Non, non, je vous jure, là, je vous parle d'un truc que j'ai vraiment au fond du cœur. Ça m'a toujours dégoûté, ça, de passer à Levallois. Ça se voit que je n'ai pas la gueule de Levallois. Et il y a la police municipale qui dirait « Hop, toi, viens voir papier, tout ça, qu'est-ce que tu fous, là ? » Je vous jure sur la tête de ma mère que c'est vrai. – La police municipale n'arrête jamais quelqu'un pour lui demander ses papiers. – Je sais très bien, parce qu'elle n'en a pas le droit. – Et je vous assure qu'elle n'en a pas le droit. Et si elle vous arrête, pour présenter ses papiers, il faut appeler la police nationale. Et elle se permet de vous le demander quand même, avec des armes à la poche et des bombes lacrymo, même sans la police nationale. – Eh, ça doit être à Chicago ou alors vous avez vu ça dans des films de série B ? – Non, dans vos caméras de vidéosurveillance. – Mais je vous jure, c'est vrai, monsieur Géné, je vous jure… – Vous êtes en train de faire rire tout le valoir. – Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.